Des merdes en fait, vous êtes des grosses merdes en fait, je vais pas mettre tous les supporters du Real Madrid dans le même panier, dans le même sac, dans le même panier de crabes, de rats de merde, la plupart vous êtes des grosses merdes, vous êtes des merdes, tiens ton maillot du Real Madrid de merde, de toute façon je m'en fous, c'est un maillot que j'avais trouvé dans la rue de merde, votre réel de merde, vous êtes des grosses merdes, vous achetez des maillots à 140€ pour écrire Mbappé, zéro Ligue des Champions, et alors, tu te prends pour Dieu, tu connais le Mektoub, tu connais ton destin, tu connais la destinée, le futur de ce qui va se passer, bref, celui-ci là, regardez-le bien, celui-là vous le mettez bien profond à tous les rageux, à tous les rageux qui arrêtent pas d'insulter Kylian Mbappé, qui arrêtent pas de le moquer, de le railler, de le comparer à un rat, une chaîne espagnole de merde, je sais pas où j'ai vu l'extrait là, je sais même pas quels médias espagnols que c'est, de toute manière, comme la plupart des médias français, tu me diras, mais il y a beaucoup de médias, tous les médias espagnols, qui sont liés au sport, notamment au foot, c'est des torches merdes, c'est du PQ, quand t'es en tèche de papier toilette, pour ceux qui se suivent le cul, quand ils font caca, et bah ils prennent, elle, sheringuito, as, marca, bref, toutes ces conneries de merde pour storcher les fesses, parce que ni plus ni moins, et désolé mon Camé, et ou toi, qui est le nouveau sur la chaîne, pardon, bienvenue à toi, abonne-toi si la chaîne te plaît, si le contenu te plaît, like, oubliez pas les likes, et je parle à vous mes Camé là, mon Camé, oubliez pas le like, parce qu'il y en a beaucoup d'abonnés dans les statistiques qui regardent les vidéos, mais les likes, il y en a qui oublient, s'il vous plaît, bref, là ça fait le mec, On s'en fout, vous vous rendez ouf, de partout, de partout, vous êtes en train de l'insulter, il a 23 ans, ouais Mbappé ceci, ouais Mbappé cela, ouais Mbappé nous a trahis, mais il vous a trahis quoi ? Il vous doit quoi, vous ? T'sais, c'est comme les Marseillais, là, et désolé pour vous, les Camé Marseillais, là, oui, Zidane, s'il est Marseillais, Zidane, il vous doit rien, Zidane, il a jamais rien fait pour Marseille, Zidane, il a jamais mis un maillot de Marseille, comme l'a si bien dit, par exemple, 88, dans sa vidéo d'hier, il n'a jamais joué pour l'OM, il n'a jamais embrassé Sfagnon, il n'a jamais rien fait pour l'OM, limite, Laurent Blanc, et Didier Deschamps sont plus varsés que Zidane, Zidane, bref, vous êtes des merdes, vous les Madrilènes, qui, arrêtez pas d'insulter Mbappé, qui, arrêtez pas de nous insulter, nous, putain, moi, comme un gros con, hier, je fais une vidéo, où je vous félicite, comme un mongol, où je vous dis bravo, vous la méritez, vous ceci, vous cela, vous méritez rien du tout, en fait, tu vois, là, voilà, là, ne saurait pas, et j'étais sincère dans ma vidéo hier, Real Madrid, Liverpool, le débrief, là, j'étais sincère, mais avec tout ce que j'ai vu depuis hier soir, avant le match, et on va en parler, là, tous les dérives qu'il y a eu avant le match, et ça, c'est petit clin d'oeil à Thierry Henry, tu vois, je m'étais foutu de la gueule de Thierry Henry, bah, finalement, il avait raison, bref, ça, on va en parler juste après, tu vois, ça me rend ouf pour tout ça, ça pue la merde, vous le déglinguez, alors que vous lui avez donné votre cul, vous vous êtes allongés comme des, vous vous êtes allongés comme des prostituées devant Mbappé, monsieur Florentino Perez, oh, monsieur Perez, oh, monsieur Perez, oh, on va faire orange, monsieur, monsieur Perez, mais les finances, je ne sais pas, on n'a pas beaucoup d'argent, je ne sais pas grave, on va trouver le gros schmagouille, comment faire la bitwatch, parce qu'avec le Real Madrid, je sais toujours de la magouille, mais au PSG, nous, on est de la merde, vous, vous êtes propres, monsieur Perez était prêt à s'allonger devant Kylian Mbappé, mais Camé, vous allez voir, avec le temps qui passe, tous les détails de cette affaire, de la prolongation d'Mbappé au Paris Saint-Germain, du contrat en or massif que lui proposait le Real Madrid, vous allez voir que finalement, ce n'est pas l'argent qu'il a choisi, ah, non, 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 beaucoup, beaucoup sont tombés, pardon, sur Kylian Mbappé, ouais, c'est un rat, ouais, ceci, c'est un rat, comme dans Ratatouille, vas-y, calme-toi, c'est ceci, c'est cela, il a choisi l'argent plutôt que le sport, il a choisi le projet financier, il a choisi sa banque plutôt que le projet sportif, le Real, mais calmez-vous, il a choisi le projet sportif, ouais, pour le coup, ouais, alors là, je ne suis pas en train de te dire que le Real, en elle-même, ce n'est pas une institution tout c'est seul, bref, non, mais ça y est, vous m'avez saoulé, vous, le Real Madrid, sincèrement, vous m'avez saoulé, alors, mes abonnés du Real Madrid, bah, s'il vous plaît, enfin, s'il vous plaît, restez abonné à ma chaîne, ce n'est pas pour autant que je vais vous taper dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps, je m'en fous, là, on parle d'un moment précis, et on parle d'hier soir, et on parle de tout ce que vous faites sur Kylian Mbappé, mais vous êtes des frappés du slip, vous êtes des frappés du slip, ouais, je te disais tout à l'heure, là, j'avais perdu le fil, ils ont comparé Mbappé à un rat, tu sais, hier, il regardait, il y a un journaliste, là, je ne sais pas, il était où, là, tu sais, il était comme ça, là, oui, 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 tu sais, il parlait, à un moment donné, et puis, à un moment donné, il demande à son caramane de filmer, comme ça, là, tu sais, il filme, et puis, il monte par terre, tu sais, par terre, il montre, il y a une espèce de rat, je ne sais pas ce que c'est, là, ce qu'il fait, et il dit, voilà, ça, c'est Kylian Mbappé, ça, c'est Kylian Mbappé, bref, c'est vous, là, c'est vous, les grosses merdes, c'est vous, qui avez des mecs qui n'avaient pas d'honneur, pas de dignité, pas d'humanité, vous êtes des grosses merdes, vous, le côté humain, quand vous parlez de votre équipe de peintres, du réel de merde, le cœur, en fait, votre âme, votre humanité, vous la posez sur le coin d'une table, vos couilles avec, votre cerveau, allez, je suis en roue libre, je suis un vélo, je suis la roue d'un vélo, je réfléchis pas, je vais tout droit, oh, il y a un mur, il y a un mur, c'est incroyable, et là, pour finir sur le sujet et le match d'hier, Thierry Henry, dans la vidéo d'avoir match Liverpool-Madrid, cette finale de merde, j'avais dit, j'avais pas taclé, mais j'avais envoyé un petit pic à Thierry Henry, parce que Thierry Henry, plusieurs jours avant cette fameuse finale, sur un média anglais, il avait dit que, oui, vous allez voir à Saint-Denis, c'est Saint-Denis, attention, ça va mal se passer, ceci, cela, ceci, cela, bah, il avait raison, bah, tu vois, c'est moi qui ai eu tort, donc, mais à coup le pas, je suis une grosse merde, tu vois, je suis un con, j'ai eu tort, nous, dans le 4-3-13, on sait accueillir les gens, ouais, on le sait, je pense, c'est pas les habitants du 9-3, c'est pas les habitants de Saint-Denis qui ont été cassés, machin, on est d'accord, mais, c'est sur l'accueil, les sadiers, comment on gère des événements de ce type-là, des événements, entre guillemets, mondiaux, tu vois, à échelle, tu vois, internationale, et bah, on est des peintres, on est des gros guignols, on sait pas faire, on est nuls, on est la risée de l'Europe, et encore plus, encore une fois, on est la risée de l'Europe, tout le monde se fout de notre gueule, voilà, c'est de la merde, le match prend 35-40 minutes de retard parce que c'est géré comme de la merde, bref, et je voulais faire aussi, pour finir et conclure cette vidéo, un petit aparté, je le mettrai dans le titre ou en miniature, je m'arrangerai, Dembélé, parce qu'apparemment, Sabri aurait tweeté, aurait tweeté, aurait tweeté, ce matin ou hier soir, je sais plus, comme quoi Dembélé, voilà, avec un petit V comme validé, Dembélé, c'est bon, c'est fait quoi, bah écoute, Sabri parisien, il y en a beaucoup qui se foutent de sa gueule, je sais pas, parce que, enfin bref, chacun ses goûts et ses couleurs, tu me dis, mais, moi pour le coup, là, je vais un peu lui faire confiance, parce que c'est un insider du PSG quand même, il est quand même, enfin un insider du PSG, il n'est pas employé par le Paris Saint-Germain, qu'on soit bien clair, c'est un électron libre un peu, mais quand je dis insider, c'est il est dedans, tu sais, il côtoie les Verratti, l'équipe MB, bref, je ne vais pas te le faire, je ne vais pas te faire son CV, tu sais, il fait des soirs avec eux, bref, il a des infos de l'intérieur un peu, bon, excuse-moi, quand il avait sorti des infos sur Mbappé, bien longtemps, enfin les infos, seront sorties sur le fait qu'il allait rester, il avait raison, enfin bref, donc là, il le dit ceci, et au-delà que Sabri le dise, sur toutes les rumeurs, sur le fait qu'il ait déclaré qu'il se prenait quelques jours de réflexion pour éventuellement réfléchir à sa prolongation à FC Barcelone, ou venir continuer sa carrière et venir faire un nouveau projet au sein du Paris Saint-Germain, donc tu vois, par rapport à ça, tout ça, son agent, les discussions qu'il y a entre Nasser, directement Nasser, c'était pas Leonardo quand Leonardo était encore là, ou encore moins Luis Campos, et à tous ceux qui pensent que Luis Campos a dit non catégorique pour Dembélé, c'est faux, il n'a jamais dit ça, ça c'est encore des rumeurs par-ci et par-là de la presse putaclic, il n'a jamais dit ça, c'est Nasser qui a pris, oh mon petit tonton, c'est Nasser, c'est Tonton Nasser qui prend le dossier en main pour Ousmane Dembélé, tu vois, et apparemment, c'est en très 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 bonne voie, donc tu vois, t'imagines là, t'as un Dembélé pour remplacer un autre Andréle Di Maria, Neymar, il sera toujours là, Neymar la flûte, Messi, Mbappé, et un milieu comme ça, tu vois Méni, je ne veux pas en parler là, mais bon, peut-être que, peut-être que pas, on ne sait pas, on verra, enfin bref, voilà mon camé, je te faisais cette vidéo juste pour parler du match d'hier soir, de la haine que je ne comprends pas, enfin que je, tu sais, tu sais, la rivalité, comme ça, les, tu sais, une petite animosité comme ça, jour de match, comme ça, tu vois, c'est le jeu, tu vois, mais comme ça, depuis des semaines, depuis des jours, depuis hier soir, N, laissez-nous tranquille, et hier soir, c'est la finale Liverpool-Real Madrid, vous parlez de nous, vous arrivez encore à parler de nous, à insulter kiki, enfin bref, bon les gars, j'espère que cette vidéo, t'a plu, vous a plu, je vais te laisser là-dessus, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une nouvelle actu, pour, j'en sais rien mon camé, et n'hésite pas, dis-moi en commentaire, si en commentaire, il y a des sujets que tu aimerais qu'on traite, qu'on discute, mais qui sont liés au foot ou au PSG, ou s'il y a d'autres sujets, qui ne sont pas forcément liés au PSG, ou au monde du football, faites-moi des suggestions en commentaire, je ne sais pas, ou peut-être un jour, on fera, tiens, je ne sais pas, ça me fait penser à ça, une FAQ, une foire en question, c'est comme ça qu'on dit, une FAQ, envoyez-moi un maximum de questions, si vous voulez, et puis un jour, je prendrai le temps d'extraire, enfin d'extraire, je suis un scientifique, docteur Maboul, c'est moi qui suis Maboul, je prendrai le temps de lire, et de prendre plusieurs, plusieurs questions, et puis de répondre dans une vidéo FAQ, enfin je ne sais pas si ça t'intéresse, dis-moi, si je ne reçois pas beaucoup de commentaires, c'est que ça ne t'intéresse pas en fait, bon allez bref, je vais te laisser là-dessus, je ne vais pas en faire plus, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à bientôt, salut !